Dans la catégorie « Projets pédagogiques innovants », les projets finalistes sont Le comité publicité de l'École Saint-Dominique Afin de développer le sentiment d'appartenance à l'École Saint-Dominique, un comité publicité a été mis en place. Ainsi, Florence, Chloé, Raphaël, Mathilde, Lily-Rose et Anne-Rose se sont vues confier la création d'un journal hebdomadaire qui contribue à faire la promotion des activités et de la vie à l'école. Elles se réunissent une ou deux fois par semaine pour réaliser le journal de Saint-Dominique, affiché à l'entrée de l'École et publié sur le site Internet et la page Facebook de l'École. De la récolte d'informations à la rédaction, puis de la recherche d'illustrations à la mise en page du journal, le travail requis par ce comité publicité a clairement créé des liens entre nos jeunes journalistes fiers de développer des valeurs telles que l'esprit d'équipe et l'entraide. L'une ou l'autre va-t-elle trouver là une vocation? Seul l'avenir nous le dira. Le comité PLOG de l'École Pointe-Lévis À l'École Pointe-Lévis, chaque nouvelle vidéo produite par le comité PLOG constitue désormais un événement très attendu. Il faut dire que des milliers de personnes ont visionné l'une ou l'autre des productions désopilantes de l'équipe composée d'une douzaine d'élèves, pour la plupart du programme Langues et Multimédia, supervisé par deux enseignants, aussi dynamiques que créatifs. PLOG participe à toutes les activités de l'école. Il crée des vidéos, souvent de nature humoristique, et les publie sur les réseaux sociaux. Ainsi, le comité offre une belle fenêtre aux activités de la vie étudiante et constitue un moyen d'expression de sa créativité. S'il s'agit d'une source de divertissement novateur qui sait rejoindre la clientèle, et même l'apprendre par surprise, les enseignants de français voient à la bonne utilisation du français écrit et parlé, autant dans la narration que dans la création. PLOG, un comité actuel qui combine nouvelles technologies et audaces. La création d'une application pour la révision du programme de cinquième année à l'École de la Caravelle À l'arrivée des iPads à l'École de la Caravelle, Thali Harvey Simard, une enseignante de cinquième année, a remarqué que ses élèves étaient plus stimulés et apprenaient plus facilement. Elle a pensé que cet engouement pour l'utilisation des nouvelles technologies pourrait être bénéfique pour le travail scolaire. Et quoi de mieux que de réviser en faisant ce qu'on aime. Elle a donc proposé à ses élèves de mettre en ligne une application qui résumerait les notions apprises en cinquième année. Les élèves étaient chargés de faire des recherches pour trouver des vidéos qui expliquent de manière simple ces notions, ainsi que des pages web qui proposent des exercices et de les rendre disponibles dans l'application. Au service des apprentissages de tous les élèves de cinquième année, l'application est maintenant accessible à tous. Voici un bel exemple d'arrimage parfait de la pédagogie et de la technologie.